Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo d'Halloween. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un truc un petit peu différent. Je suis sortie de ma zone de confort. J'avoue que je ne sais pas trop si je suis allée au bout de la création. J'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais j'avais envie de vous proposer un truc un peu style homme déco pour ce dernier jour. Et j'espère que ça vous plaira. Déjà je voulais vous remercier pour l'accueil de cette série de vidéos parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que ça vous a plu. Et que ça vous a un peu réconcilié avec Halloween. Donc je suis trop trop heureuse vraiment. Merci du fond du coeur pour tout ça. Donc aujourd'hui on va réaliser ce petit cercueil en bois. On va le décorer et le customiser pour en faire un petit élément sympa. Donc je l'ai acheté chez Carrefour au rayon décoration. Voilà il était là, je l'ai pris et puis voilà. Je l'ai peint en blanc avec de l'acrylique. Donc j'ai fait qu'une seule couche, ça suffit. J'ai mis quand même pas mal de peinture. Après c'est un bois qui est adapté pour accueillir en fait de la peinture. Donc clairement c'était pas trop la galère. Je suis venue maintenant, donc j'ai fait ça la veille. Et là maintenant que le cercueil est bien sec et que tout a été peint en blanc, je viens utiliser une peinture acrylique noire. Donc là je galère un petit peu. Et je vais venir faire des traces avec mon pinceau éventail. Donc vous voyez je viens vraiment juste effleurer avec un peu de matière. Alors ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que ma peinture était très sèche. Et que du coup ça étalait pas trop de pigments. Mais clairement je pense que vous pouvez plus ou moins y arriver. L'objectif c'est de pas faire un truc trop uniforme, trop beau. C'est de faire quelque chose un petit peu voilà, effet toile d'araignée, effet un peu brouillon. Comme si le bois avait été un peu mangé par exemple la moisissure ou je sais pas. Enfin voilà. L'idée c'est vraiment de travailler là-dessus. Donc je décore, je fais bien, je fais l'intérieur de mes chauves-souris en noir. Et je vais faire la même chose avec l'intérieur du cercueil que j'avais aussi peint en blanc. J'avais peint avec un petit peu moins de délicateuse. Et au final vu que par dessus je viens faire ces grandes traînées noires, c'est pas dramatique. Donc je fais ça intérieur-extérieur avec ce petit pinceau éventail. Alors ce pinceau éventail il vient d'un kit de pinceau pour manucure. Alors je sais pas si vous pourrez trouver un pinceau de ce style facilement. Par contre si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi essayer de réaliser ces traits noirs avec un pinceau pour... Assez rêche pour pochoir. Je pense que ça peut faire à peu près le même effet. En fait à la base j'allais utiliser mon pinceau à pochoir. Et puis j'ai vu celui-là et je me suis dit pourquoi pas utiliser celui-ci. Ça sera peut-être plus facile de travailler avec ça. Une fois que ça c'est fait, je viens ranger mes pinceaux, mes peintures. J'ai un peu galéré. Je vais venir le customiser, le décorer. Alors pour ça j'utilise des stickers de chez Carrefour aussi. Donc clairement ce DIY il m'a coûté 3 euros pour la boîte et même pas 2 euros pour les stickers. Donc clairement vraiment très peu cher. Plus la peinture mais bon ça coûte clairement rien. Donc franchement je vous conseille de faire des tours dans vos carrefours et autres parce qu'il y a vraiment des idées plutôt sympas. Et là je vais tout simplement coller des petits stickers, rajouter des petits éléments. Donc je prends ce stickers de chez Tiger. Et puis après je prends les stickers Puffy de chez Carrefour. Et je vais venir les coller un petit peu à droite à gauche. A la fin j'ai voulu rajouter des paillettes noires sur mon cercueil. Mais je n'ai pas trouvé comment les mettre pour que ça soit joli. Je regrette un petit peu parce que je le trouve un peu fade. Donc si vous avez de la colle à paillettes ou des choses comme ça, pourquoi pas mettre des paillettes sur le contour de votre cercueil. Ou même rajouter un petit peu des traînées de colle pour coller votre paillette de manière un petit peu aléatoire. Ça peut être sympa. Moi je n'avais pas de technique pour le faire. Donc j'ai simplement pris la Glitter Glue. Donc c'est un tube de colle à paillettes comme ça. Que je viens faire un peu comme des enamel dots. Bon très très léger. Ça rajoute un tout petit truc mais franchement rien de fou. Donc voilà. Je ne suis pas hyper convaincue pour la finalité. Mais j'avoue que la colorisation de la boîte j'ai vraiment adoré. Et je trouve que ça rend super bien. J'espère en tout cas que cette dernière vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Scrapez bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis par rapport à cette box. Et je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Prenez soin de vous et joyeux Halloween. Sous-titrage ST' 501